Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils travaillent si dur, ils vous diront que c'est pour l'argent ou l'argent tant désiré. Et ce n'est pas surprenant, puisque l'argent est une nécessité de base dans nos vies. Cependant, le paradoxe est que la plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, plutôt que de l'aimer. Dans cette vidéo, nous voulons montrer une approche d'échange de temps contre de l'argent, une perspective différente. Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce voyage de transformation ensemble. Explorons des stratégies, des conseils et des exemples concrets pour cesser de travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Littéralement, une leçon complète sur l'éducation financière, et cela peut changer votre vie pour toujours. Comment-c'ens ? De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer de précieuses connaissances pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez de l'occasion pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire, ainsi vous aider également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Tout d'abord, si vous vous concentrez uniquement sur le travail pour les autres, votre vie se résume au travail. L'approche de l'échange de temps contre de l'argent est un problème évident. Vos gains sont directement liés au nombre d'heures que vous travaillez. Votre seule ressource précieuse est votre temps, et cela limite votre pouvoir de gagner. Pour augmenter vos revenus, vous devez consacrer plus de temps et d'efforts. Cela peut être physiquement épuisant. La raison pour laquelle cette approche est défavorable est que le temps et l'énergie sont des ressources finies. En tant qu'employé, vous avez une limite en ce qui concerne la quantité de temps que vous pouvez consacrer et l'énergie que vous pouvez investir dans le travail. Par conséquent, votre potentiel de gain est également limité. Avoir un emploi est une bonne chose, mais si vous avez de grandes ambitions, vous devez comprendre que ce n'est qu'une transition et que vous traversez cet emploi. Mieux encore, vous apprenez à l'appliquer à votre projet personnel pour l'avenir. Parce qu'échanger une ressource finie comme le temps contre de l'argent implique une relation inégale et restrictive. De plus, cette approche peut conduire à une mentalité de dépendance, où votre bien-être financier est directement affecté par votre capacité à travailler plus d'heures. Il est important de souligner qu'il existe des alternatives à cette approche. Au lieu de vous limiter à échanger du temps contre de l'argent, vous pouvez rechercher la création d'actifs, d'investissements et d'opportunités commerciales générant un revenu passif. Et ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous détaillerons chacun d'entre eux pour que vous sachiez comment le faire. Lorsque vous développez de nouvelles compétences et créez des sources de revenus supplémentaires, vous ne vous appuyez pas uniquement sur le temps de travail. Vous pouvez briser la mentalité limitante si vous croyez que c'est possible. Pour ce faire, prêtez attention au point suivant, les riches travaillent avec l'état d'esprit de créer plus d'actifs, tandis que les pauvres travaillent avec l'état d'esprit de gagner plus d'argent. La mentalité des riches est différente. Ils voient le temps et l'investissement très différemment des pauvres. Si vous demandez à la plupart des riches pourquoi ils travaillent, ils vous diront que c'est pour acquérir plus d'actifs. Par là, je veux dire des propriétés et des entreprises qui fournissent un flux régulier d'argent chaque mois, avec peu ou pas de travail requis. Au lieu de passer la vie à travailler pour de l'argent, les riches travaillent pour comprendre comment faire travailler l'argent pour eux, grâce à leurs actifs financiers et, bien sûr, à une solide éducation financière continue. Travailler avec l'idée d'acquérir plus d'actifs est très différent de travailler pour un salaire. Acquérir des actifs ne nécessite pas de travailler plus ou avec plus d'intensité. En fait, plus votre quotient d'intelligence financière est élevé, moins vous aurez besoin de travailler pour acquérir des actifs de haute qualité. Ces actifs fournissent un revenu passif, même pendant que vous dormez ou profitez d'autres activités. En d'autres termes, une fois de plus, l'argent travaille pour ceux qui connaissent les règles du jeu. Avec la bonne mentalité, il est possible de gagner plus en travaillant moins. Quand je parle de cela, les pauvres ne comprennent pas et même m'ennuient. Cela ne signifie pas que les riches ne travaillent pas, ils travaillent simplement différemment. Bien que cela soit étonnant, il est possible pour les jeunes dans la vingtaine de nos jours de gagner en une ou deux semaines le salaire complet de six mois de travail d'un professionnel employé. Et comment font-ils cela ? Eh bien, par exemple, un jeune sans argent, mais avec la bonne mentalité, entre dans le monde de l'immobilier. Ils apprennent et rassemblent autant d'informations qu'ils le peuvent. Ils recherchent des propriétés à vendre, font les recherches nécessaires, trouvent quelqu'un pour acheter ses propriétés, et comme ils sont bien informés sur le fonctionnement de l'entreprise, ils reçoivent une commission pour cela. Ainsi, ils gagnent de plus en plus d'argent. Après tout, avec le temps, ils parviennent à acheter des actifs, à les rénover et à les vendre à un prix plus élevé. Pouvez-vous imaginer ? Avec la bonne mentalité, c'est possible. Mais si vous êtes quelqu'un qui se plaint simplement, dit que c'est impossible, que c'est trop difficile, que vous êtes né dans un pays avec une économie terrible, ce ne sont que des excuses. Arrêtez de vous plaindre et cessez de chercher des excuses dans des choses extérieures. Concentrez-vous sur le changement et changez votre mentalité, car tout ce que vous faites est influencé par votre mentalité. Votre façon de penser. Il est vraiment possible de le changer et d'avoir une meilleure vie, une vie qui le mérite vraiment. Je n'ai pas toujours eu le quotient intellectuel financier, ni l'éducation financière que nous avons aujourd'hui. Nous avons passé beaucoup de temps à constituer notre portefeuille lentement mais sûrement. Investir dans notre éducation financière n'a pas été facile. Nous n'étions pas toujours riches, nous n'avions pas toujours les moyens de le faire. Mais, tout comme mon riche dad, nous avons investi du temps pour augmenter notre quotient intellectuel financier grâce à une éducation constante. Votre temps est votre ressource la plus importante, utilisez-le judicieusement. Investissez dans votre éducation financière et abandonnez l'habitude de passer votre vie à regarder Netflix, à rester assis et à attendre que les choses se passent. Au lieu de cela, consacrez du temps et des efforts à apprendre sur les finances et sur la manière de faire travailler votre argent plus dur pour vous. Imaginez que chaque heure passée à regarder la télévision est une occasion manquée d'acquérir des connaissances qui pourraient changer votre situation financière. Au lieu de cela, vous pourriez lire des livres sur les investissements, assister à des conférences, suivre des cours en ligne ou chercher des mentors dans le domaine financier. Pensez Y si vous voulez être un investisseur réussi sur le marché boursier. Qu'est-ce qui vous bénéficiera le plus à long terme ? Regardez des séries sur Netflix en rafale ou consacrez ce temps à étudier les fondamentaux du marché boursier, à analyser les entreprises et à développer des stratégies d'investissement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'éducation financière. C'est un investissement en vous-même qui peut donner des résultats durables. En acquérant une solide connaissance financière, vous serez équipé des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, identifier des opportunités et construire une base solide pour votre avenir financier. Rappelez-vous que le temps est une ressource précieuse et limitée. Utilisez-le judicieusement et cessez d'attendre que les choses se passent. Prenez le contrôle de votre avenir financier. Concentrez-vous sur les activités qui vous aident à grandir et à progresser vers vos objectifs financiers. Arrêtez d'attendre que les choses se passent et prenez le contrôle de votre avenir financier grâce à l'éducation et à l'action. Soyez proactif dans la recherche d'opportunités. Le chemin vers le succès financier peut ne pas être facile, mais il en vaut la peine. Ne vous contentez pas d'une vie limitée par le manque de connaissances et d'actions. Transformez votre mentalité, cherchez l'éducation financière et prenez en charge votre destin économique. Le temps est entre vos mains. Comment allez-vous l'utiliser ? Le choix vous appartient et vous seul pouvez faire la différence dans votre vie financière. Avez-vous déjà pensé à ce que les personnes réussies ont en commun et quels modèles mentaux soutiennent les principaux points de succès des grands esprits ? Personnellement, c'était quelque chose que je me suis beaucoup demandé et après plusieurs années de recherche, j'ai eu la chance de trouver la réponse. Ma découverte est tellement révélatrice que je ne peux pas la garder pour moi. Maintenant, je vais vous révéler les principaux points de succès des grands esprits et je pense que cela devrait être une leçon de base dans les écoles, les universités ou toute autre institution où des esprits réussis et abondants sont cultivés. Il est vrai que tous les êtres humains sont différents, même au sein d'une famille, il peut y avoir quatre enfants très différents, malgré le fait d'être enfant des mêmes parents. Et voici la partie la plus précieuse, pour que la véritable éducation fonctionne, il est nécessaire de développer les quatre intelligences, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Un véritable apprentissage nécessite l'implication des quatre intelligences. Les magnats des affaires, les athlètes ou toute autre profession d'élite développe et cultive ces quatre intelligences quotidiennement. Et maintenant, je vais révéler comment vous pouvez les aborder, faire un pas très important et précieux dans votre vie. Le plus grand problème de l'éducation traditionnelle est que les écoles se concentrent principalement sur l'intelligence mentale et ne prêtent presque pas attention aux autres. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'ont que des emplois et ne peuvent pas voir au-delà. Malheureusement, ils passent des années sans pouvoir progresser. Donc, si vous êtes prêt à commencer votre voyage vers le succès, la richesse et la grandeur, prêtez une attention particulière. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous apprendre comment intégrer les quatre intelligences pour que vous puissiez tout accomplir absolument. La première est l'intelligence physique. Mais pourquoi cette intelligence apparaît-elle en haut du diagramme ? Parce que tout apprentissage est physique. Vous devez faire quelque chose pour apprendre. Le meilleur exemple de cela est lorsque vous devez apprendre à conduire ou à faire du vélo. Peu importe combien de livres vous avez lus ou de théories sur la manière de le faire, la seule façon d'apprendre est de pratiquer. Le simple fait de marcher jusqu'à la bibliothèque et de lire un livre est l'utilisation de l'intelligence physique. En allant travailler, à l'atelier, à un événement, à une réunion, à une conférence et autres choses du même genre, vous utilisez l'intelligence physique. C'est pourquoi il est essentiel que vous mainteniez un mouvement constant afin que votre corps soit préparé et prêt à agir lorsque nécessaire. La deuxième intelligence est l'intelligence mentale. Bien que cette intelligence ait beaucoup en commun avec l'intelligence physique, car elle utilise également un muscle, ce muscle est la merveilleuse perle de votre cerveau. La principale différence est que la plupart des processus mentaux ne nécessitent pas autant de mouvements corporels que les exemples mentionnés précédemment. Un exemple classique d'apprentissage mental est la maîtrise d'une nouvelle langue ou la compréhension des lois de la richesse et des principes transmis de génération en génération. Peu de gens recherchent cette connaissance, s'éduquent eux-mêmes et excellents réellement dans ces domaines. Par exemple, ce que vous faites en ce moment même en regardant cette vidéo utilise l'intelligence mentale, car vous intégrez des informations précieuses dans votre cerveau. Et il ne s'agit pas d'être le meilleur dans tout. À mon avis, l'intelligence mentale n'est pas le facteur le plus crucial pour réussir dans les affaires. Parce qu'un vrai leader ou entrepreneur n'a pas besoin d'être la personne la plus intelligente de l'équipe dans chaque fonction. Cela signifie qu'un vrai entrepreneur devrait être un leader et avoir assez d'intelligence pour guider les personnes les plus intelligentes et les plus préparées dans chacun des rôles sur le champ de bataille des affaires. Ainsi, 70% relève du mental. Par exemple, si vous voulez avoir le meilleur restaurant en ville, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être le meilleur chef, le meilleur serveur ou même le meilleur comptable en ville. En aucun cas, vous n'avez besoin d'être un bon leader pour être capable de trouver les bonnes personnes et des individus réellement compétents dans chacun des domaines mentionnés ci-dessus et les faire tous travailler ensemble avec un seul objectif en tête, le succès des affaires. Ainsi, un vrai leadership nécessite également beaucoup d'intelligence émotionnelle. Cette intelligence est la clé de tout. L'intelligence émotionnelle est la capacité à contrôler tout ce qui se passe dans nos vies et comment nous réagissons à ces situations. Quand nous perdons le contrôle de la situation, nous démontrons que nous avons peu d'intelligence émotionnelle. Permettez-moi de vous poser une question, quand avez-vous perdu le contrôle de vos émotions pour la dernière fois ? Ou mieux encore, quand vos émotions vous ont-elles contrôlées pour la dernière fois ? Bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas ressentir d'émotions, au contraire, le premier signe d'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître vos émotions. Le problème survient lorsque nous agissons de manière irrationnelle, dominée par ces émotions. Et il est très difficile de réussir si nous ne pouvons pas maîtriser nos émotions. Par exemple, si vous faites ce qui suit, vous pouvez avoir une faible intelligence émotionnelle et c'est elle qui vous domine. L'intelligence émotionnelle est définie comme un ensemble de compétences qu'une personne acquiert ou apprend tout au long de sa vie pour réussir, en particulier dans les affaires. Il est essentiel de savoir comment contrôler vos émotions. Pour être un entrepreneur réussi, il est nécessaire de développer constamment son intelligence émotionnelle. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe quatre intelligences que vous devez cultiver si vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez. L'intelligence suivante est l'intelligence spirituelle. Cette intelligence particulière se trouve dans le cœur. Mais quels éléments composent l'intelligence spirituelle ? Et pour savoir si vous avez une intelligence spirituelle bien développée, considérez ce qui suit. Avez-vous un rêve qui anime votre cœur, une vision et un engagement à atteindre un but plus élevé dans la vie et même une raison de vous engager dans les affaires au-delà de simplement gagner de l'argent ? Si oui, vous avez développé une intelligence spirituelle. Maintenant que vous connaissez ces quatre compétences, vous décidez comment et quand les développer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Craignez d'être stagnant et de ne rien faire du tout. Continuez à vous concentrer sur ces quatre intelligences et vous verrez comment vous obtiendrez de meilleurs résultats dans votre vie. Et lorsque vous aurez peur de faire quelque chose, je veux que vous vous souveniez de ceci, je préfère faire une erreur que de ne rien faire. Vous devez agir même s'il y a un risque de faire des erreurs. Vous n'êtes pas parfait et ne le serez jamais car si vous voulez gagner, vous échouerez probablement et plus tôt sera le mieux. Les opportunités, lorsqu'elles se présentent, exigent que vous agissiez rapidement afin de ne pas les laisser filer et disparaître ou se dissiper. Elles sont comme un train en mouvement et vous devez monter à bord tandis qu'il est en marche. Vous pouvez commencer votre voyage maintenant. Maintenant, c'est à votre tour. Il est temps d'agir et d'appliquer ce que vous avez appris. Un jour, mon père riche m'a dit « Tu dois décider dans quel genre de monde tu veux vivre. » Comme je répondais, il a dit « Veux-tu vivre dans le monde des pauvres, de la classe moyenne ou des riches ? » Tout le monde choisit le monde des riches, n'est-ce pas ? J'ai dit non. Il a répondu « Tout le monde rêve de vivre dans le monde des riches, mais peu décident vraiment d'en devenir un. » Ils ne font pas le premier pas et se trompent avec des excuses bien répétées sur pourquoi ils ne peuvent pas devenir riches. Tout comme tout dans la vie, devenir millionnaire est quelque chose que vous décidez et apprenez. Ce n'est pas le résultat du hasard, mais du travail constant et intelligent. C'est le résultat de certaines habitudes que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne et qui forgeront le chemin inévitable vers le succès. Donc, si vous êtes prêts à laisser les excuses derrière vous, dans les prochaines minutes, mon intention est de vous enseigner les cinq étapes les plus importantes pour créer de la richesse. Parce qu'une fois que vous aurez appris cela, rien, absolument rien, ne vous semblera impossible. Allez, changez votre mentalité par rapport à l'argent. Changer notre façon de penser à l'argent est fondamentale pour atteindre la liberté financière et le succès économique. La façon dont nous pensons à l'argent et comment nous l'utilisons affectent directement nos finances et notre bien-être économique. Quand vous pensez à l'argent, à quoi pensez-vous ? Ce sont surtout des pensées de rareté, des pensées négatives et limitantes. Si vous êtes dans la moyenne, c'est probablement votre mentalité vis-à-vis de l'argent. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose de mauvais ou quelque chose que seuls les autres peuvent avoir, nous devrions le voir comme un outil pour créer de la richesse et atteindre nos objectifs financiers à long terme. Cela signifie développer une mentalité non seulement de santé financière, mais aussi d'investissement et de croissance. Au lieu d'une mentalité de rareté et de consommation, si vous voulez être financièrement libre, éliminez les pensées négatives sur l'argent de votre vie. Rien de ce que vous rejetez ne sera dans votre vie. En effet, économiser de l'argent est important, mais ce n'est pas le seul moyen d'améliorer vos finances et de créer de la richesse. Au lieu de passer beaucoup de temps à chercher des moyens d'économiser de petites sommes d'argent ici et là, il vaut mieux se concentrer sur l'augmentation de vos revenus. Cette concentration vous permettra d'avoir plus de contrôle sur vos finances et offrira l'opportunité d'atteindre vos objectifs financiers de manière plus efficace. De plus, en vous concentrant sur l'augmentation de vos revenus, vous aurez plus de flexibilité pour faire face aux événements imprévus et profiter de la vie sans vous soucier de vos finances. Des millions de personnes dans le monde passent leur temps à chercher des moyens d'économiser de petites sommes d'argent. Par exemple, aller au supermarché le plus éloigné de leur ville pour économiser quelques dollars ou passer des heures à marcher chaque jour pour économiser un peu. Sans se rendre compte que tout ce temps pourrait être utilisé pour créer de nouvelles sources de revenus. La plupart des gens cherchent un emploi et en font leur seule source de revenus. Ils réduisent leurs dépenses autant que possible et vivent encore dans la pauvreté toute leur vie. Donc, mon conseil est d'essayer de diversifier vos sources de revenus. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais vous aurez besoin d'une éducation financière continue. Et surtout, sachez ceci, utilisez votre temps judicieusement. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons en tant qu'êtres humains et les riches ont tendance à l'utiliser de manière efficace et efficiente. Ils comprennent que le temps est précieux et limité, donc ils travaillent dur pour le maximiser et atteindre leurs objectifs. Au lieu de passer du temps sur des activités sans importance, comme choisir des vêtements différents pour chaque jour de la semaine, beaucoup d'entre eux ont un style d'investissement qui facilite le choix et fait gagner du temps. Les riches évitent de passer du temps sur des tâches extrêmement simples qui consomment beaucoup de temps. Ils paient d'autres personnes pour résoudre ces problèmes. Les riches se concentrent sur des tâches productives qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. De plus, ils apprennent à déléguer des tâches et cherchent à collaborer avec des personnes talentueuses qui les aident à atteindre leurs objectifs de manière plus efficace. Par conséquent, si vous voulez améliorer vos finances et créer de la richesse, il est important d'apprendre à utiliser votre temps de manière efficace et de vous concentrer sur des tâches et des activités qui vous aident à atteindre vos objectifs. Préparez-vous pour la vraie vie, pas seulement pour l'école. La vraie vie est très différente de l'école. À l'école, vous apprenez des théories et des concepts, mais vous n'êtes pas toujours préparé aux défis et aux complexités de la vraie vie. La vraie vie est plus désordonnée et chaotique que l'école et elle exige une mentalité flexible et une adaptabilité pour prospérer. À l'école, vous obtenez d'abord les réponses, puis vous passez le test. Mais dans la vraie vie, vous faites face aux défis et aux tests d'abord, puis vous apprenez les réponses et les leçons nécessaires. Donc, il est important de se préparer à la vraie vie et d'apprendre à affronter les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. Cela inclut apprendre à gérer vos finances et surtout, apprendre le monde des affaires. Cela vous donnera l'occasion de développer des compétences commerciales précieuses tels que le leadership, la prise de décision et la résolution de problèmes qui seront utiles dans tous les domaines de votre vie. Il existe de nombreuses façons d'apprendre le business, comme lire des livres, assister à des conférences et des cours et rechercher des mentors et des experts dans le domaine. Par conséquent, si vous voulez créer de la richesse et améliorer vos finances, il est important d'inclure l'éducation financière dans votre plan à long terme. Oui, vous avez bien entendu. Cela peut sembler fou, mais les riches le font. Vous avez sûrement entendu l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Et c'est vrai. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Cela signifie que les résultats que vous obtenez dans la vie sont directement liés aux actions et aux décisions que vous prenez. Si vous semez des efforts et du dévouement dans vos relations, votre travail et vos finances, vous obtiendrez probablement de bons résultats dans ces domaines de votre vie. De même, si vous semez la négligence et les excuses dans vos finances, vous risquez d'avoir un avenir financier incertain. J'ai écrit un livre appelé « Père riche, Père pauvre » et je l'ai fait une seule fois. Ce livre a été vendu à des millions de personnes dans le monde entier et est un exemple d'actif. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes un actif pendant que votre patron se repose ou crée une nouvelle entreprise. Et ce n'est pas mal. En fait, nous voulons tous le faire. La grande différence, c'est qu'il s'est semé au lieu d'être une plante. Il est donc important d'être conscient de vos actions et de vos décisions et de vous assurer que vous semez des choses positives et précieuses dans chaque domaine de votre vie. Avec le temps, vous verrez que les résultats se traduiront par une vie épanouissante et satisfaisante, y compris un avenir financier solide. Et pour vous aider à effectuer un achat, posez-vous la question suivante « Cet achat me fait-il perdre de l'argent chaque mois ou m'en fait-il gagner chaque mois ? » Si la réponse est la première option, réfléchissez à savoir si vous en avez vraiment besoin dans votre vie ou si c'est juste votre esprit qui essaie de vous faire dépenser. Intégrez chacune de ces actions dans votre vie et je vous assure que vous serez en mesure de gagner beaucoup plus d'argent, si nécessaire. Regardez cette vidéo autant de fois que nécessaire pour les fixer dans votre esprit. Et n'oubliez jamais que l'actif le plus important que nous ayons en tant qu'être humain est notre esprit. Il m'est devenu évident que vous voulez devenir une personne différenciée, vous éloignant de loin des autres, augmentant encore plus votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Donc, pour que cela se produise, il vous suffit de cliquer sur l'une de ces deux vidéos qui se trouvent à l'écran et de regarder le contenu suivant qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, car c'est gratuit et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'avez pas encore cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1,